On entend souvent que les élections européennes en 2024 sont peut-être les plus importantes depuis le début du siècle. Pourquoi ? Quels sont les enjeux du scrutin ? Ces élections s'étalent sur 4 jours, du 6 au 9 juin. Tous les pays ne votent pas en même temps. Près de 360 millions d'électeurs européens, issus des 27 pays membres de l'UE, doivent élire au total 720 eurodéputés. Or, ces électeurs sont face à un choix. Plus ou moins d'Europe. Plus ou moins d'intégration politique entre les pays membres. Plus ou moins de normes communes économiques ou environnementales. Une souveraineté au niveau européen ou une souveraineté nationale, avec les États qui gardent leurs prérogatives. On assiste en effet à une montée inédite des nationalismes et des partis d'extrême droite sur le vieux continent. Ils sont en tête des intentions de vote dans 9 pays de l'UE, comme en France, le Rassemblement National, ou en Italie, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Dans 9 autres pays, ils se classent 2e ou 3e, comme l'AFD en Allemagne ou Chega au Portugal. Au total, ce sont les 2 tiers de l'UE qui sont concernés par cette potentielle percée nationaliste. Et si cette percée dans les sondages se traduisait dans les urnes, quelles seraient les conséquences ? D'abord, la composition du Parlement européen subirait un virage à droite toute si l'on additionnait les sièges de la droite classique du Parti populaire européen et les sièges des deux groupes parlementaires d'extrême droite. Pourquoi c'est important ? Parce que depuis 2009 et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement de Strasbourg décide à égalité avec les États membres. C'est ce qu'on appelle la co-décision, notamment sur les questions de liberté, de sécurité et de justice, sur le commerce extérieur, la politique environnementale ou la politique agricole commune. Le Parlement européen approuve aussi le budget et il a un pouvoir de contrôle sur la Commission européenne. Donc, la percée de l'extrême droite le 9 juin prochain pourrait être décisive pour l'avenir de l'Europe. A commencer par la politique en matière d'immigration. Le Parlement de Strasbourg a adopté le 10 avril dernier le pacte Asile et Migration. C'est un texte qui organise le filtrage des demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne et aussi la solidarité entre États membres. Soit les pays acceptent d'accueillir des migrants, soit ils contribuent financièrement à l'accueil dans les pays d'arrivée. Cette politique est non seulement rejetée par certains États, comme la Hongrie et la Pologne, qui ne veulent ni accueillir ni payer, mais elle a aussi été jugée trop molle par l'extrême droite qui ne veut plus aucun accueil d'étrangers sur le sol européen. Autre enjeu essentiel, la politique environnementale. Souvenez-vous, c'était en 2019, le dernier scrutin européen, percé écologiste. L'environnement était devenu la priorité numéro 1 de l'UE avec le lancement du Pacte Vert. Son objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, la donne a bien changé. La colère des agriculteurs contre les normes environnementales a largement visé le Pacte Vert et l'heure est à la pause environnementale. En ces temps de guerre en Ukraine ou à Gaza, qui peuvent dégénérer en conflit global, la défense européenne est devenue elle aussi un enjeu crucial de ces élections. Faut-il engager les 27 États de l'Union dans une économie de guerre ? Faut-il créer un fonds de 100 milliards d'euros pour soutenir militairement et financièrement l'Ukraine ? En cas de réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche, en novembre prochain, ne faut-il pas mutualiser davantage les armées des pays de l'Union européenne ? Cette intégration qui progresse pourrait être remise en cause. L'Europe, comme une puissance géostratégique contre la Russie, eh bien la notion fait débat aujourd'hui. Même au sein des extrêmes-droites européennes, tantôt pro-Russes, tantôt pro-OTAN. Mais il ne faut pas oublier la préoccupation majeure des électeurs européens, si l'on en croit le sondage Eurobaromètre du Parlement européen, publié fin 2023. À la question, quel dossier voudriez-vous que le Parlement européen se saisisse en priorité ? Eh bien une majorité d'Européens interrogés répondent, en premier lieu, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puis la santé publique. Les questions de défense n'arrivent qu'en 7e position et l'immigration à la 9e place. Il ne faut donc pas ignorer l'enjeu commun à l'ensemble des quelques 360 millions d'électeurs qui mettront leur bulletin dans l'urne entre le 6 et le 9 juin, le pouvoir d'achat et la cohésion sociale. Pour vous aider à comprendre et à suivre ces élections européennes, toute la rédaction de RFI se mobilise avec une série de grands reportages, d'interviews, débats, analyses et un dossier Internet complet. Retrouvez-nous sur la radio du monde, sur RFI.fr et sur l'application RFI Plus Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada